Rejoignez mon infolettre pour suivre mes aventures vinylistiques et vous tenir au courant de l'actualité du micro-sillon. Rendez-vous sur monsieurvinyle.com ou scannez le QR code à l'image. Bon visionnage ! Bonjour à toutes et à tous, c'est Monsieur Vinyle, heureux de vous retrouver pour ce onzième épisode de la série Des Viniles Chez Toi. La série qui va à la rencontre de votre vinyle et à votre rencontre, vous, collectionneurs, vous qui collectionnez les vinyles. Et aujourd'hui je suis avec Stanislas. Salut à tous. Check Stanislas. Comment ça va ? Ça va très très bien. Aujourd'hui, ça va être une journée, une après-midi particulière parce que toi tu collectionnes depuis combien d'années ? Alors j'ai tout commencé il y a 5-6 ans, mais j'ai commencé activement depuis 2 ans. 2 ans, ouais, 2-3 ans. Et tu as, alors là pour le coup, le fait justement que ce soit non pas la quantité mais la qualité qui prime, tu as 200 vinyles à peu près ? Ouais, ouais, bah j'ai quand même pas mal poussé là ces derniers mois. Ouais. J'ai quand même été chez le disquaire des fois plusieurs fois par semaine. Ouais. Donc là je commence à vouloir grossir en termes de quantité. Ok, on va en parler. En tout cas, tu as une collection et tu as plusieurs artistes à nous présenter. Tu nous as fait une petite sélection. Ouais. On y est déjà derrière, il y a des petits posters et tout, des choses sympas. On va voir tout ça. Donc c'est parti. Direction la collection de Stanislas dans ce 11ème épisode de la série Des Viniles Chez Toi. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alors, en fait, je les cherche partout où est-ce que je peux les trouver. En fait, j'ai souvent un peu une liste d'envie que j'ai dans ma tête. Ou alors, dès que j'ai vraiment envie d'un truc, j'ai toujours mes petits calepins où je note, ah tiens, j'aimerais bien ça, une petite référence par-ci, par-là, que je note. Et puis sinon, dès qu'il y a des vinyles quelque part, je farfouille. Dès que ça me plaît, je prends. Je ne me pose pas plus de questions que ça. Je regarde la qualité, la référence un petit peu. Et tu es également assez, tu aimes beaucoup Triangle également comme groupe. Oui, Triangle, on en parlera justement. C'est le férou de ce groupe français. Oui, on en parlera justement. Et tout ce qui est un peu tout début progressif français. Oui, c'est intéressant comme période ça. Oui, c'est intéressant. Et puis franchement, ça vient de nulle part. J'en parlerai parce que justement, je parlerai beaucoup de mon papa dans cette vidéo. D'accord. Parce que j'ai pas mal récupéré de vinyles de mes parents qui, du coup, n'en écoutent plus du tout maintenant et qui traînent dans des placards. Ils n'ont plus le matériel et puis maintenant, ils sont vieux. Donc, bon. Donc, tu les récupères. Oui, donc je récupère. Et puis, c'est un peu comme ça que j'ai découvert au début le monde des vinyles. C'est par mes parents. Donc, du coup, on peut attaquer tout de suite justement par mon... Ah, volontiers parce que là, il y a de matière. Oui, par mon premier vinyle que mon père m'a acheté justement. Donc, première fois que je vais chez le disquaire. C'était la première fois, c'était il y a 5-6 ans justement. Et il tenait absolument à m'acheter ce petit Maxi 45 tours. Les Scorpions. Oui. Donc, un Maxi 45 tours de Still Loving You. Ce Maxi me rappelle la photographe que j'avais rencontrée à la foire métal. Elle cherchait un Maxi des Scorpions. Et bien... Still Loving You. Oui, je m'en rappelle. Donc, il tenait vraiment à me l'acheter. C'est un de ses groupes qui l'écoutait énormément. Et notamment cette chanson. Et quand on l'a vu dans les bacs, il m'a dit... Je vais te prendre ça. Ça lui a fait plaisir en fait. Il ne l'a pas acheté pour lui. Mais c'est un peu comme s'il l'avait acheté pour lui finalement. Oui. Du coup, il tenait à me l'acheter. Et le deuxième, on va dire, vinyle que j'ai récupéré de lui. Un Jimi Hendrix. Oui. Donc, qu'il a acheté à l'époque. C'est sûrement une réédition. Je ne sais plus. Oh, on dirait quand même un pressage assez... Voilà. Avec les traditionnels noms écrits au dos. Des fois qu'on le perde, je ne sais pas, dans le train. C'est les Music for Pleasure, ça. Oui. Music for Pleasure qui était un label qu'on trouvait assez aisément dans les supermarchés. Oui, ben oui. Souvent, c'était des morceaux rejoués ou des morceaux un petit peu issus d'archives ou pas entendus. Et c'était, oui, Music for Pleasure, oui. Tout à fait. Tu te souviens de cette collection ? Un petit pressage français, du coup. MFP, oui. Oui. Et du coup, c'était assez... Je l'ai pris. Enfin, je lui ai demandé si je pouvais l'emprunter, évidemment. Et c'est le premier vinyle que j'ai emprunté à mes parents parce que c'était... C'est assez surprenant que mon père écoute du Jimi Hendrix. C'est un grand Jimi Hendrix. Ben oui, justement. Et j'étais assez surpris parce que mes parents sont plutôt... Forcément, ils sont âgés. Donc, c'était beaucoup plus de variété française. Donc, du coup, que j'adore forcément. Comme j'ai grandi avec ça, nostalgie à fond dans la voiture, des choses comme ça. Donc, tout ce qui était Michel Berger, des choses comme ça. Chansons françaises. Ouais, voilà. C'est très bon, Michel Berger. Ouais, très, très bon. Michel Berger, France Gall, Balavoine, tout ça, ça fait partie de mes artistes préférés en France, en tout cas, de variété française. Ma mère écoutait beaucoup de Mike Brandt aussi. Ah oui, oui. Donc, ça, pareil, c'était exceptionnel. Donc, t'as grandi, finalement, dans ces nuances musicales. Ouais, tout à fait. C'est chassé-croisé, différent, de style, de genre. Ouais, j'ai dû, après, tout seul, du coup, essayer de découvrir d'autres choses. Parce que mes parents, ils n'écoutaient pas de rock, ils n'écoutaient pas de métal. J'ai eu forcément ma grosse période métal au collège, lycée, tout ce qui est punk, forcément, au lycée. Voilà. On a tous, ma génération, beaucoup, notre petite période punk, skateboard au lycée. Donc, forcément. Et il faut dire aussi qu'il y a eu, dans les années 2000, il y a eu une sorte de néo-punk également. Ouais. Il y a eu toute une vague qui a suivi derrière. Avec l'autre groupe, les blindés aussi, qui étaient là, présents. Tout ce qui est un peu pop-punk, justement. Et pop-punk. Ouais. Qui était un peu plus, entre guillemets, un peu plus doux pour des ados qui voulaient un petit peu être rebelle. Ouais. Sans que ce soit un peu tout ce qui est extrême. Je trouvais qu'il venait du Canada, où il y a un petit peu... Ouais, ouais, beaucoup. Ouais, ouais, il y avait de quoi faire. Ouais, il y avait de quoi faire. Il y a du classique. Ouais, parce que du coup, forcément... Juste au-dessus, là, il y a Retour et le Futur. Tout ça, les gars, pour relier, du coup. C'est du classique. Oui, forcément, oui. Constamment du classique, là. Du coup, venant un peu de la variété, des choses comme ça, ma mère écoutant beaucoup de classiques, c'est les toutes premières choses que j'ai collectionnées. C'est les choses que j'ai le plus. J'en ai tout un petit compartiment ici, là. Ah oui. Oui, effectivement. Donc, c'est vraiment ce que j'ai collectionné le plus. Ceux qui sont à part, là. Ouais. La case de gauche, ceux qui sont au fond de la case de gauche. Tout à fait. Ah oui. Et donc, du coup, je me suis intéressé, j'ai trouvé, alors du coup, maintenant, c'est il y a fort longtemps, je ne sais plus quand, des petites éditions que je me suis dit, il faut que je les ai toutes, parce que c'est vraiment très intéressant. Donc, en fait, c'est ça. Donc, ça s'appelle « Chef-d'œuvre de l'art ». Donc, en fait, ça sortait, c'était dans les années 60, deuxième moitié des années 60, à peu près. Et en fait, ça sortait chez le marchand de journaux à l'époque. Donc, en fait, c'était, je ne sais plus, c'était tous les combien, c'était peut-être bien tous les mois, toutes les semaines, je ne sais plus du tout. Donc, c'était Hachette avec une, je pourrais comment dire ça, pas une production, mais c'était italien aussi, c'était franco-italien. Il y avait une fabrication franco-italienne. Ouais, tout à fait. Donc, du coup, ça, c'était, on va dire, les premières versions, donc qui étaient sorties dans les années fin 60. Donc, en fait, c'était très bien parce qu'en fait, il y avait un petit livre, un petit sillon, des choses comme ça. Très pédagogique. Ouais, ouais, franchement, c'était super cool. Et à la fin, donc la particularité de cette première version, c'est qu'à l'intérieur, en fait, c'est des 25 centimètres. Ah oui, oui, oui. C'est des tout petits vignons. Ouais, tout à fait. Avec des gros macarons. Ça, c'est très, très cool, très joli. Et donc, forcément, quand j'ai vu ça et vu qu'il existait plusieurs, avec des numéros, je fais OK, c'est bon. Et toi, ça te permet également d'explorer aussi d'un point de vue historique, musical. Ouais, tout à fait. Et comme tu viens de finir tes études de musicologie, j'imagine que ça a été aussi des supports de travail pour toi ? Ah bah, oui, oui. La musicologie, c'est 90% de musique classique, entre guillemets, parce que forcément, ça ne s'appelle pas classique, mais musique savante. Oui, oui, bien sûr. Mais 90%, c'est ce qu'on apprend. C'est vraiment, c'est l'histoire de la musique, c'est le grand H de l'histoire de la musique. Donc là, c'est Grieg. Grieg, un de mes compositeurs favoris. C'est vraiment excellent ce qu'il fait. Tu en as d'autres, des compositeurs comme ça favoris. Je vois Mozart. Ouais, ouais, Mozart, j'aime beaucoup. Sur le tard, Mozart, bizarrement, sur le tard. J'ai aimé. Au début, j'étais un peu, je me disais un peu, oui, tout le monde aime Mozart. Moi, je faisais mon malin un peu. Ouais, moi, je vais dire que j'aime autre chose. Donc ça, du coup, c'est exactement la même chose. C'est aussi le chef-d'oeuvre de l'art, sauf que ça, c'est les versions des années 70. Donc du coup, deuxième moitié de 70, ils ont refait la même chose. Ils ont ressorti les villes dans les années 70. Tout à fait. L'édition, mais cette fois-ci, avec... Donc là, c'est qu'eux achètent. Une version 33 tours. Ouais. Il n'y a plus les Italiens avec eux. Et donc là, du coup, c'est un format 33 tours. Donc il y a toujours le délire du petit livret. Ouais. Donc ça, c'était vachement cool quand même, parce que je les ai feuilletés forcément. C'est quand même bien intéressant. Et donc du coup, pour cela... Et puis on voit ici le... Ouais, ouais. Ça prenait, il y avait du stock, il y avait 40, 50 vinyles. On voit ici effectivement ce que ça donnait. On pouvait acquérir carrément le coffret et tout. Ouais, je pense que c'est un système d'abonnement. Ça se voit encore maintenant, au bout de temps d'envoi, d'un beau coffret, d'un beau classeur. Achète était justement très... Donc voilà. Donc là, c'est un petit Mozart, un petit requiem de Mozart qui... Voilà, c'est un requiem de Mozart, quoi. Il faut que... C'est beau. C'est très, très beau. C'est très, très beau. Pour ceux qui n'ont pas vu encore Amadeus. Oui, j'ai la BO de Amadeus, d'ailleurs. Je vous conseille. Il existe plusieurs pressages différents, d'ailleurs. Ouais, ouais. J'ai justement la BO d'Amadeus. C'est vrai que c'est vachement bien. Et petite particularité de celui-là. Oui. Il est encore sur son blister d'époque. Wow. Donc, il n'est vraiment pas du tout ouvert. Il est encore scellé. Je ne l'ai pas encore ouvert. Peut-être un jour, je l'ouvrirai. Je ne sais pas. Mais pour l'instant, je vais le laisser sous son petit blister. Ça ne vaut pas. Ça doit valoir 1 euro en plus par rapport à la valeur du vinyle. Ça ne coûte vraiment pas cher, le classique. Mais quand j'ai vu ça, je fais, ah oui, quand même, d'accord. C'est super sympa qu'il y ait des gens qui… Qui ne l'ouvrent pas. Qui ne les aient pas ouverts. Peut-être un fond de stock de… De comment de… Justement, de bureau de tabac, de choses comme ça. Qui a dû rester. Du coup, en restant dans le classique, j'ai trouvé ça. C'est chez mon disquaire que j'ai acheté par pure curiosité. C'est des vinyles, en fait, qui viennent de discothèques. Donc là, en fait, c'est la ville de Clamart. Donc, il y en a trois. Donc, en fait, je pense que forcément, ils sont passés au numérique, des choses comme ça. Ils ont dû un peu se débarrasser des stocks. Et par je ne sais quelle magie, ça s'est retrouvé dans les bacs de mon disquaire. Wow ! Donc là, c'est du Beethoven. Et souvent, c'est… C'est intéressant, ça. Ouais, ouais. Donc, il y a les tampons, il y a les choses. À l'arrière, il y a l'état des vinyles, forcément. Parce que j'ai imaginé que c'était une chose qu'on pouvait emprunter. Oui, d'accord. Ok, oui, voilà. Donc, en fait, on a les vinyles. Et dès qu'il y a des petites aspérités, c'est indiqué. Dès qu'il y a des petites choses. Voilà. Oui, effectivement, sur la face A de celui-ci, il se passe effectivement quelque chose. Une rayure, quelque chose. Oui, sûrement un petit crack, un petit chose comme ça. Ça vient de, entre guillemets, de bibliothécaires. Mediatek, plutôt. Oui, c'est ça, Mediatek, ouais. Ce sont des archives de Mediatek qui sont sorties. C'est vrai que je trouve ça très drôle, parce qu'il y a encore les codes-barres. Il y a encore les codes-barres, ouais. Et c'est des Philips, du coup. Ouais, tout à fait. C'est des trésors classiques. Donc, j'ai mis ces collections parce que j'en ai… Il me semble que celles-là, en fait, c'est des choses qui viennent de… Quand je me suis renseigné, quand je les ai un peu enregistrées dans ma collection, c'était des choses qui venaient certaines fois, surtout ceux-là. Ça venait de coffrets ou de choses comme ça. Donc, en fait, il les sortait des coffrets pour pouvoir les prendre individuellement. C'est génial. Donc, assez galère à trouver, hein ? Oui, justement, c'est le genre de vinyle qu'éventuellement, dans des médiathèques parisiennes, on peut trouver dans les archives. Mais il doit en avoir des tonnes, en plus, à éditer. Parce que, du coup, là, j'ai la chance que ça soit justement un coffret. On ne dirait pas comme ça, mais il y a vraiment le disque 1, disque 2, disque 3, ça vient de la même… D'accord. À la base, ça vient du même truc. Ok. Si ça se trouve, les sous-pochettes étaient peut-être livrées à part. Ce n'est pas impossible. Oui, peut-être. Pour la médiathèque, ils ont mis les vinyles à l'intérieur des sous-pochettes-là, au lieu de celles qui étaient prévues à l'origine. Bah, je pense, oui. Effectivement, c'est assez… En plus, il y en a plein d'autres. Je me suis restreint parce que j'aurais pu en acheter une vingtaine facile. C'était Symphonie de Beethoven. J'ai toutes les Symphonies de Beethoven en vinyle. Donc, bon, heureusement, il n'en a fait que neuf. Si je tape dans du Mozart, ça fait un peu plus conséquent. Mais forcément, j'ai vu ça. Je me suis dit, allez, j'y vais. Pourquoi se priver ? Alors que c'est une petite patte, un petit côté authentique quand même. J'aime bien, j'aime beaucoup. Du coup, il y a de l'histoire derrière. Parce qu'il a dû passer un nombre de mains, je pense, assez conséquent. Oui, il a dû avoir beaucoup d'emprunts. Oui, oui, je pense. Alors, du coup… Qu'est-ce qu'il y a de beau encore ? Alors, j'aime énormément les Platers. Les Platers, c'est bien. Alors, ça, c'est une chose que j'ai cherché un petit peu, on va dire. Je suis rentré, on va dire, dans les Platers. Je voulais un truc, une compil, en fait. Parce que forcément, c'est un compil qui a fait énormément de singles, de choses comme ça. Je pourrais avoir des collections de 45 tours immenses. Des Platers et je voulais commencer pour avoir un genre de best-of, en fait, parce que je ferai les 45 tours un peu plus tard. Et donc, j'aime énormément les Platers. Donc, j'ai trouvé ça, c'est un neuf. On a du code barre. C'est 2014 de celui-là. Ok, édition récente. Ouais, c'est une édition récente. Quand même avec un... C'est un double vinyle, ouais. Un cutting précis, quand même. Ouais, un petit Get-Fold. Il y a un DMF dessus. Franchement, ouais. La qualité est bonne. Franchement, c'est bien. C'est des... Ils disent que c'est des petits enregistrements originaux. Ouais. Donc, c'est cool. J'aime beaucoup ça. Les Platers, c'est le genre de truc qui m'apaisent beaucoup. C'est vraiment bien. On se met ça sur la platine. On monte un peu le son. On se met sur une petite chaise. Et là, on ne bouge plus. C'est génial. Et là, on est bien. On est vraiment bien. C'est tout ce qui est Platers, les ronettes, les cordettes. C'est des choses que j'aime beaucoup. Les ronettes, c'était bien aussi. Ouais, ouais. J'ai une petite préférence pour les cordettes. Ouais. Ouais. Un petit côté... Un petit côté a cappella. On connaît Mr. Sandman, qui est très, très connu. Oui, bien sûr. Qu'on retrouve dans Retour à le futur, d'ailleurs. Tout à fait, bien sûr. Tout à fait, ouais. Qu'il n'est pas sur la BO, là, d'ailleurs. Non, ouais, ouais. Je trouve ça dommage, d'ailleurs. J'aurais pu la mettre. Oui, oui, oui. Il y a plusieurs versions qui existent, dont celle qu'on entend dans le film, d'ailleurs. Ça, c'est très sympa aussi. Ça reste un peu dans le même esprit. Ça, c'est un truc... C'est assez... C'est assez vieux. Il a dû vécu, celui-là. 73, encore, ça va. La véritable musique des années 30 et 40. Ouais. Donc, c'est vachement bien, parce qu'ils ont chapitré, en fait, un peu par face. Ouais. Donc, ils font groupe vocaux, Hollywood Parade, Broadway Parade. Et donc, là, c'est très, très bien, parce qu'on retrouve vraiment ce son qu'on peut imaginer, justement, quand on pense vinyle ou des choses comme ça. Un son vraiment granuleux, avec des cuivres qui pètent les tympans, des choses comme ça. Et donc, c'est vachement bien. J'aime beaucoup ce vinyle, que j'ai trouvé, justement, en brocante, chez un antiquaire, celui-là. C'est pas forcément ce qui court les disquaires, les choses comme ça. Quoique, quoique. Donc, après, on peut partir sur de la BO. BO de jeux. Ouais, tout à fait. J'aime les jeux vidéo. Donc, tu collectionnes, déjà, tu commences une collection de musique de jeux vidéo. Ouais, ouais. Bah, tout ce qui me... Bah, forcément, tout ce qui me plaît beaucoup. Moi, je suis très... C'est assez difficile, parce que je suis très, forcément, rétro-gaming. C'est bien. Oui, oui, c'est très bien. Je vais pas te dire que c'est mal, là, au contraire. Ah, non, non, mais du coup, forcément, en termes de BO de jeux, le rétro-gaming, c'est... Tu sais que tout ce qui est Sonic, tous les jeux rétro, ont aussi leur déclinaison. Oui, bah, bien sûr. Avec les BO, ouais. Ouais, mais... Le collectionneur de rétro-gaming, de consoles, j'ai plusieurs consoles rétro. Il y a I Am 8-Bit, également, le label dédié un petit peu à tous ces domaines-là. Ouais, c'est des choses assez sympas. Donc, là, c'est Red Dead Redemption 2, qui est sorti il y a pas longtemps. Là, la BO est incroyable. Ils travaillent beaucoup, les BO. Ouais, ouais. Déjà, le 1... C'est assez incroyable. Déjà, le 1, toute la bande originale du 1 était fabuleuse. C'est de la musique adaptative, donc, selon ce que tu fais dans le jeu, la musique évolue tout doucement. C'est vraiment très, très bien conçu. C'est de la grande composition, mine de rien. Et c'est vraiment, c'est de la musique d'ambiance. C'est vraiment, on va entendre... C'est presque limite si, en fait, sur le vinyle, on entend le vent qui souffle ou des choses comme ça. C'est un petit coup d'harmonica par-ci, par-là. Des blancs. Vraiment, le silence est très bien dosé. Franchement, ça envoie. Pour se poser, ça, pareil, c'est un truc qui s'écoute un peu plus dans le calme. Il y a Assassin's Creed aussi, j'ai cru voir passer également, qui arrive également en vinyle, il me semble. Mais ça, c'est des éditions récentes, donc, du coup, c'est pratique, on peut les choper assez facilement, assez rapidement. Oui, il y a beaucoup de travail à ce niveau. C'est chouette. Alors, un peu différent, mais un peu dans le même esprit, on va taper un petit peu. J'ai sorti deux trucs un peu japonais, même si celui-là, ce n'est pas un pressage japonais. Mais Cowboy Bebop. Oui, oui, oui. Donc, grand nom de l'animation. Je l'avais vu chez Shellac Records. Oui, il est sorti il n'y a pas longtemps. Et j'avais vu un pressage chez lui. Oui, 2020. Donc, ça, c'est un cadeau, une précommande de ma compagne, très, très gentille. Et la pochette avant, est comment, du coup ? Ah oui, c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Il est très beau, les musiques sont de très bon choix. Parce que forcément, c'est à la base, la musique de Cowboy Bebop, c'est un triple album. Donc, vraiment, la compositrice, c'est une femme en plus, une japonaise, qui s'est donné un mal fou à faire la musique de cet animé. Elle a vraiment débauché des musiciens de tous les pays pour faire des choses très précises. Elle s'est vraiment donné un très gros mal pour faire ça. C'est très prolifique. Je pense notamment aussi au BO de Madoka, également, qui valent une fortune aujourd'hui avec des artistes qui travaillent à bloc, en fait, leur musique, avec justement ce côté très jappe, bien sûr. Petit vinyle, un très beau vinyle. Ils se sont fait plaisir. Ah oui, effectivement, c'est joli. Avec le macaron, en plus, dessiné. Oui, franchement, ils se sont fait bien plaisir. Ça, c'est très joli. Donc là, gros travail sur la musique, franchement, c'est... C'est toujours un plaisir. Oui, mais c'est étonnant. Tout ce qui est méo-japonaise, tout ce qui est d'origine, en tout cas, les animés et tout, il y a un beau travail à ce niveau-là. Oui. Il y a un beau boulot de pressage. C'est, encore une fois, voilà. Il était peut-être livré avec un hobby, celui-ci, non ? Celui-là, non, il me semble que non, celui-là, ça doit être un pressage européen, celui-là. Ok. Donc, je pense qu'il doit y avoir ça. Il doit exister la version avec le hobby au Japon. Oui, oui, je pense que c'est un pressage qu'ils ont dû faire pour nous, justement. Oui, pour l'Europe. Oui. Pour le public européen. Alors que celui-là, par contre, il a son petit hobby. Celui-là, il vient de... Il vient du Japon. Oui. La bande originale de Porco Rosso, qui est mon film Studio Ghibli préféré. Donc, il me... Du pot, celui-là. Oui, je devais l'avoir, celui-là. Le vinyle en lui-même, je crois, ils sont en train de tous les refaire. C'est une collection magnifique. Ils sont en train de... Ils teasent, forcément, un peu. Bien sûr. C'est des collections magnifiques. Ils refont, en fait, un petit peu à la façon de cette époque, alors. Oui, tout à fait. Parmi, on s'est à s'y méprendre, parce que c'est sacrément bien fait. Oui, oui. En plus, franchement... Jusqu'au papier qui était, à l'époque, utilisé. En tout cas, mon œil exercé détecte, en tout cas, le papier. Ah non, mais ils se sont fait bien plaisir. J'ai vu sur, justement, le compositeur des musiques... Le compositeur attitré de Miyazaki, justement. Oui. Joe Sayashi. Je prononce très mal, sûrement. Qui a fait, justement... J'ai vu sur Facebook, il avait fait un repost. Oui. Comme quoi, il faisait vraiment une belle collection. C'est des vignes qui coûtent cher, quand même. Ils se font plaisir. Oui, oui. Là, on est sur du minimum 60 balles. Pour sortir du coffret, un de ces quatre. Oui, oui. Ça ne m'étonnerait pas. Mais franchement, quand on veut se faire plaisir... Je me suis fait plaisir. Moi, j'attends impatiemment. Et ce n'est toujours pas sorti. C'est chez Milan Records, le métropolis animé. Ah oui ? Mais ils ne veulent pas le sortir. Oui, non, mais des cas... C'est fou. Je n'arrête pas d'en parler. Quand ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Non, non. Alors là, on n'est plus dans l'animé. Ah, là, on va arriver sur mon film cœur. Ton film préféré de tous les temps. Oui, mon film préféré de tous les temps. Tu l'as découvert comment celui-ci ? Ou plus tard ? Je l'ai découvert, mais vraiment, comme beaucoup de films, j'ai découvert par hasard en fouillant l'armoire à VHS de mes parents. En s'ennuyant les mercredis après-midi ou les week-ends. Tu l'as vu pour la première fois sur une VHS ? Oui, tout à fait. Ça, c'est beau. On prend une cassette au pif, on fout ça, on regarde ce que c'est. Ah, c'est génial. Et franchement, je suis tombé amoureux de ce film. Le 1, le 2, le 3. Quel est le préféré ? Les 3 ? Moi, je préfère le 1. Je sais qu'il y a une grosse communauté qui préfère le 2. Et je les comprends. Il est excellent, le 2. Sachant que le 2 et le 3 ont été réalisés pratiquement en même temps. Oui, tout à fait. Ça devait être un même film. Avec Roger Rabbit en parallèle qui était aussi capté. Oui, Stéphane Spielberg, tous ces univers-là, ça te parle. Oui, tout à fait. Et donc, du coup, franchement, gros coup de cœur. Je collectionne des vignes, mais de toute façon, tout ce qui touche à Retour pour le futur. Pour moi, je prends, j'ai mon petit sanctuaire là-bas de Retour pour le futur. Donc, ça, c'est une chose que j'ai achetée il n'y a pas longtemps. Ils ont une réédition de cette année. Oui, c'est une réédition de cette année. Du vinyle qui est sorti à l'époque, en fait. Tout simplement, c'est le vinyle de l'époque. La BO avec les chansons dessus. Oui, tout à fait. Il existe une autre version avec les instrumentaux, du coup, aussi, qui a été édité. Oui, oui, tout à fait. On attendait qu'il avait été publié en vinyle, mais qui a été en CD, pardon, et qui a vu en famille sa déclinaison en vinyle quelques années plus tard. J'ai du Mondo, forcément. Ils se font plaisir. Oui, oui, là, voilà. Donc, celui-là aussi, pareil, qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Toutes les back-in-time, les choses comme ça. Donc, c'est vraiment très, très bon. Ça paraît chez... Juste quand je l'ai vu, je me suis dit, il faut y aller vite. Sur Mondo, les vinyles ne sont pas chers. Franchement, pour ce que c'est, 30, 35 balles, c'est abordable. Sur Mondo, oui. Après, il y a les frais de port, il faut aller assez vite. Il y a des belles pièces. Donc, toujours de chez Mondo, la BO du 2, la BO du 3. Je n'ai pas la BO du 1, qui, aujourd'hui, coûte assez cher, du coup, maintenant. Il y a le coffret aussi, le coffret jaune, le podium. Oui, tout à fait. Celui-là, il faut cligner des yeux pour voir le prix. Ou il faut pleurer. Il faut pleurer, oui, il faut pleurer. Il faut cligner vraiment très vite. Donc, à chaque fois, ils font un... Toujours, ils appellent des artistes, en plus, pour faire des petits visuels. Donc, franchement, oui, ils se font plaisir. Et donc, je me suis dépêchée de les acheter aussi, pareil. Ils respectent beaucoup le travail de dessin. Alors que Mondo, à la base, n'est pas spécialisé dans les vinyles au départ. Oui, oui, bah oui. C'est un label qui est lé après. Et si un jour, tu as la chance de tomber sur le Back to the Future 2 et Back to the Future 3 en pressage, originaux, européens, tu vas adorer. Ils sont juste géniaux. C'est en recherche. C'est juste que je cherche tellement de choses que forcément, je pourrais les acheter. C'est prévu, c'est très prévu en plus. Ensuite, on va faire une petite aparté sur un groupe que j'aime beaucoup. Alors, je ne sais pas du tout si c'est connu du grand public, je ne sais pas. Qui s'appelle Le Peuple de l'Herbe. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas du reggae. Oui, non. Il y a beaucoup de gens qui se méprennent. Oui, oui, non, mais c'est ce que j'ai cru au début aussi. Mais en fait, pas du tout. C'est un groupe... Quand ils ont commencé, je ne sais plus. En tout cas, ça, c'est leur dernier album qui est sorti l'année dernière, 2020. Et donc, eux, c'est plus, à la base, c'est deux DJs. Donc, c'est de l'électro. Mais c'est... C'est très sympa à écouter. Oui, oui, mais c'est très hip-hop. On reconnaît un peu les... Il y a des petites sonorités trip-hop quand même. Franchement, ils se font bien plaisir. Celui-là est très, très bon. On reconnaît le... J'allais dire un truc qu'il ne faut pas dire, mais j'allais dire du bon rap à l'ancienne. Ça ne se dit plus. On va se faire taper dessus. Je vais censurer ce passage. Ah bah oui, obliger. Non, mais on reconnaît, ça fait un peu américain dans l'âme. C'est vraiment très, très bien. Je conseille, surtout cet album-là, je conseille, même s'ils sont tous très, très bons. Donc, After Dusk. After Dusk, ouais. Dernier album du Peuple de l'Herbe. Sinon, je pourrais conseiller Next Level du même groupe qui est très, très bon. Complètement différent, que j'adore aussi, qui vient aussi de ma passion du jeu vidéo, c'est tout ce qui est synthwave. Ouais. Donc, tout ce qui est ça, tout ce qui est ce genre-là, j'aime beaucoup. Montre-nous la pochette, là. Donc, ça, c'est Crystalli. Welcome to the Fantasy Zone. Wow. Donc, c'est très, 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 très bon. Bah, c'est très, très bon, franchement, c'est... Ça vient de quel pays, Australien, Japon ? Ça vient d'où ? Alors, il me semble qu'eux, ils doivent être... Souvent, c'est des Anglais, quand même, qui font ce genre de musique. Ah oui. Oui. Très, très beau vinyle, en plus. Oui, le splatter. Oui, c'est un beau blanc, en plus. Comme celui de Siglid, que je t'avais présenté, il y a quelques années, maintenant. Donc, c'est très... J'aime bien ce type de musique. Ce que j'aime bien dans ce type de musique, c'est le fait de faire des choses très mélodiques, des choses très harmoniques, avec des... aucun instrument. Enfin, c'est vraiment, c'est des sons... Il n'y a pas plus robotique que ce genre de sons. C'est des choses faites dans l'esprit, justement, des consoles rétro, tout ce qui est 8-bit, 16-bit. Donc, des petites puces qui te sortent des sons en toussant. Et on arrive à faire des trucs magnifiques. Bon, là, forcément, il y a le numérique derrière. C'est assez amusant, d'ailleurs, de voir la progression de la musique sur, justement, les beats. Oui. Avec les 8-bits, les 16-bits, les 24-bits. Oui, tout à fait. C'est voir comment la musique, finalement, prend du volume à force. Et puis, après, forcément, ça a explosé avec l'arrivée du CD sur PlayStation, des choses comme ça. Oulah, ils se sont fait plaisir. Oui. Dès qu'on pouvait mettre du format du vrai audio, entre guillemets, sur un CD, même de la vidéo, ils se sont fait plaisir, après. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ah oui, donc là, ça joue les Beatles. C'est ce qu'on appelle des covers. Oui, tout à fait. Donc, pareil, c'est assez sympa comme titre, mais ça a vraiment un son. Ça a une patte que j'adore. On ressent vraiment les très, très musiques de films français, les films d'action français, un peu à la fantômasse, les trucs comme ça. Il y a un peu des teintes, on dirait un peu du Cosma, des choses comme ça. C'est très... C'est le côté vintage. Oui, oui. À la française. Oui, oui, c'est ça. Donc, on ressent tout ce son-là, on ressent les violons, les cordes un peu spécifiques. Et puis, les systèmes d'enregistrement de l'époque, surtout. Oui, je pense que ça vient surtout de là. Ça vient surtout de là. C'était la manière dont on l'enregistrait, avec quel matériel enregistré. Et du coup, c'est très, très bien orchestré. Pour le coup, ils ont déconné zéro là-dessus. C'est édité chez Funtana 20. Oui, tout à fait. Alors, ça date sûrement de l'époque, je ne sais plus. Fin des années 60. Oui, ça ne m'étonnerait même pas. Ça ne m'étonnerait pas. En ces eaux-là ? Oui, après ça, je suis français. En tout cas, ce n'est pas les années 80. Non, ça, c'est sûr. Ce n'est pas les années 80. Ça ne serait pas vendu de la même manière dans les années 80. Tout à fait. Mort de Pink Floyd. Tout à fait, Pink Floyd, un de mes groupes... préféré. Oumaguma, tout ça, c'est ta période où tu es plus... Oui, carrément, oui. Période Division Bell ? Non, moi, je suis très psyché pour le coup. Et je suis rentré dedans un peu avec Pink Floyd, tout ce qui est psyché, prog. Donc, toute la partie de départ, ce sort, Fuel of Secrets. Bien sûr. Oui, évidemment. Bien sûr, évidemment. Tout ce qui passe, j'ai beaucoup de mal à tout ce qu'il y a eu après Animals. Après Animals. The Wall. Après 77. Je ne suis pas fan de The Wall. Pour un gros fan de Pink Floyd... Nous avons ce point commun, du coup. Oui, oui. Cool. Un point commun. Oui, c'est... Les Pink Floyd, j'ai toujours du mal à trouver quelqu'un qui me dit The Wall, je ne suis pas fan. Oui, mais je ne sais pas. Sur la fin, j'ai un peu plus l'impression... Après, je me suis quand même un peu documenté, donc je n'ai pas l'impression de dire ça en l'air. Qu'est-ce qui ne te plaît pas dans The Wall ? J'ai un peu l'impression que ce n'est plus Pink Floyd, c'est un peu Roger Waters et les autres, quoi. C'est le cas. Mais je ne veux pas influencer qui que ce soit. Mais je ne veux pas causer tort à des gens qui adorent ça. Oui, bien sûr. C'est bien, c'est bon. Moi, je trouve qu'il est plus adapté au film. Je trouve que le film, justement, donne une dimension à The Wall. Ça reste la bonne musique. Parce qu'on n'a pas dans l'album, mais à partir du moment où on a vu le film, on peut peut-être mieux comprendre l'album. Oui. Mais l'album seul, la résonance n'est pas pareille. Oui, donc Mort, j'aime beaucoup. Franchement, c'est... Je pense qu'il y a... C'était une BO de film. Oui, tout à fait. Mais moi, j'aime bien. C'est une réédition... Bon, ce n'est pas une réédition actuelle, ça doit être une réédition des années... Tu vois, la pochette avant, on la voit un peu ? Soundtrack from the film, donc. Et ça, c'est là où il y a version EMI Columbia. Oui. Ça sonne, effectivement, une réédition à l'arrière. Oui, oui, ce n'est pas un original d'époque. À l'arrière, c'est... Ce n'est pas non plus une réédition récente. Ok. Oui, effectivement. Réédition 78. Oui, c'est ça. C'est une réédition qui est derrière. C'est les fameuses rééditions 78 qui avaient vu le jour en même temps que les Beatles bleus et rouges. Tout à fait, oui. Dans les bacs des disquaires à l'époque. Relix. Relix des Floyd. Qui est magnifique. Pink Floyd Collection 97. Pressage hollandais, on en parlait. On en parlait, justement, de la Hollande. Oui. Petit pressage hollandais. Oui, oui, tout à fait. On en a parlé en off tout à l'heure. Les Pays-Bas qui sont des fabricants de vinyles invétérés, surtout à cette période, qui reste encore des références. Donc voilà, Relix, je le voulais parce que... Bon, c'était surtout parce que je voulais chaque album du fameux poster qui n'est pas ici, d'ailleurs, qui est chez mes parents. Il faudrait que je ramène. Mais je vois lequel dont tu parles. Voilà, il a un nom. C'est le bac, je ne sais plus comment. A catalogue. Au bac catalogue, tout à fait, c'est ça. Et donc, il y a Relix sur un des dos. Donc forcément, je l'ai vu, je fais, bon, c'est parti. Et ça, pareil, une petite trouaille, c'est sympa. Grateful Dead. Oh. J'aime beaucoup Grateful Dead. Oh, il y a des gens qui vont être contents, là. C'est vraiment très, très bien. J'écoute beaucoup de trucs de vieux, entre guillemets. Oh, non, il ne faut pas dire ça. Oui, mais oui. Il ne dit surtout pas que c'est de la musique de vieux. Non, 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 c'est de la musique. Ah, oui, oui. C'est de la musique et toutes les générations y ont accès. C'est pas forcément parce que les années sont lointaines que ce n'est pas actuel. Bien au contraire, parfois, ça influence encore la musique d'aujourd'hui. Donc, c'est dire. Grateful Dead, très sympa. L'édition, c'est un pressage récent, celui-là, mais il est vraiment très beau. Oui, je vois ça. J'étais content. Limited Edition, bon, après, je ne sais pas si c'est pour... Ah, le Limited, il faut toujours s'embêter. Oui, oui, je ne l'ai pas pris pour ça. Je ne sais pas si c'était pour faire... C'est limité, mais combien ? Voilà. Je ne l'ai pas pris du tout parce que c'était limité. C'est vraiment juste parce que c'était très beau. C'est un live en plus. C'est le genre de groupe qui est beaucoup mis en live. D'après tout ce qui est... C'est des groupes qui ont de l'expérience en live. Voilà, tout à fait. Beaux petits macarons aussi. Avec des belles teintes, les beaux petites couleurs. Oui, faire tourner sur la platine, c'est sympa ça. Oui, franchement, c'est bon. Ça a réussi ça. Donc voilà, petit... C'est marrant, un Grateful Dead qui se cache derrière un Pink Floyd. Oui, oui, ben oui. Ça montre l'étendue de tes écoutes. Tout à fait, oui. Ce que tu aimes. Focus. J'aime beaucoup Focus. Que j'ai acquis il n'y a pas longtemps. Il y a encore la petite étiquette du prix dessus. On s'en fiche un peu. Présente-nous Focus pour ceux qui ne connaissent pas. Focus, si je ne dis pas de bêtises. C'est un groupe du Nord. Je me demande si ce n'est pas Pays-Bas. Gros... Gros... Grosse mouvance prog dans les pays du Nord, dans les années 70. Tout ce qui est Norvège, Pays-Bas, les choses comme ça. Et donc eux, ils font quasiment que de l'instrumental. Ils ont quelques hits avec des paroles dessus. Mais bon, comme toujours, les hits des groupes un peu obscurs, entre guillemets. C'est toujours des trucs avec des paroles un peu plus commerciales. La prochaine ressemble à quoi ? Alors c'est Ship of Memories. Alors ça doit être un... Je pense que c'est un bon petit bateau... Un beau petit bateau de guerre avec un avion. Ship of Memories. Ouais, et donc là, du coup, c'est du prog. Il y a un petit côté un peu jazz fusion dedans. Mais c'est aussi un peu... Leur spécificité à eux, c'est qu'ils ont des petites teintes un peu musique médiévale. C'est assez... C'est pas particulier. Franchement, c'est très écoutable. Mais franchement, c'est super cool. Pareil, une fois ça qu'on a mis le nez dedans, ça déroule tout seul. On met un album et ça déroule... Si t'aimes bien, effectivement, ce genre musical, tu vas t'éclater dans le psyché, clairement. Ah oui, oui. Il y a des bacs psychés, tu vas devenir bac. Il y a des choses incroyables qui existent. C'est aussi vaste que le métal, que la techno. Ah bah oui, franchement, oui. C'est une partie du rock qui est sans fond. Ouais, ben plein de trucs, souvent, il y a beaucoup de trucs obscurs que personne connaît. Et souvent américains, indépendants. Je me souviens même, dans une foire aux disques, il y a longtemps, il y avait une personne qui vendait des disques, mais que psychés. Donc que des originaux ou des rééditions assez proches des originaux, c'était assez dingue. Ouais, franchement, c'est bien, ça. Et c'est un dictionnaire, c'est des 33 tours dictionnaires, c'est des encyclopédies. Il y a tant de choses à découvrir. Franchement, je conseille, pour ceux qui ne connaissent pas. Cet album-là, c'est un album milieu de discographie, après, c'est à peu près de chez eux. C'est la période où ils étaient, entre guillemets, en déclin. Donc c'est l'album juste après, c'est un peu leur descente. Mais cet album-là, pas du tout. Commercialement, ils étaient en descente, c'est leur déclin. Mais en termes de... C'est très très bon, c'est 75, 76, celui-là. Ok. Focus, donc. Ouais, Focus, je conseille beaucoup. Ils ont fait 4, 5 albums, celui-là. D'accord. Donc pareil, début 70, c'est très très bon. C'est des groupes qui faisaient... Soit ils charbonnaient, soit ils en faisaient 2, et c'était fini. C'est souvent comme ça à l'époque. Un petit Jefferson Airplane. Ouais, sympa ça. J'aime beaucoup. Pareil, il m'accompagne à... Le site Pointed Interactive. D'or Jefferson Airplane. Elle a découvert un peu sur le tard, mais elle a mis le nez dedans. Elle a mis le nez dedans, quoi. Beatles, Jefferson Airplane. Ouais, ouais, bah franchement, il y a bon goût. Donc celui-là, c'est... RCA. C'est un live, celui-là, je ne sais plus. Une nouvelle édition RCA. Ouais, tout à fait. Il y en a beaucoup de music on vinyl. Le music on vinyl, oui. Ça y est, c'est installé. Ça fait longtemps qu'ils sont là. On le voit, c'est souvent quand même, mine de rien, apparaître sur les pochettes. Ils existent depuis très longtemps maintenant. Ils sont installés plus que jamais maintenant dans le paysage. Donc ça fait toujours plaisir d'avoir ça. Un petit son de Bandit 2 Love qui traîne, bien sûr. La plus connue, mais ça fait quand même plaisir quand tu es sur... Ça fait plaisir, exactement. La bonne zic. Procolarum. Ouais, ah bah oui, on reste dans la lignée. Ça fait un live aussi. C'est le genre de groupe, pareil, un peu comme Grateful. En live, ça a une saveur différente. Je ne dirais pas que ça a une autre saveur, mais c'est un peu... C'est pas la même chose, c'est pas la même chose. 70-Fui. Ouais. Très bonne année. 73. Hollywood Boulevard. Très bonne cuivée. Tout ce qui vient de 73, du rock, allez-y. Ah oui, oui. C'est toujours très bon. Donc ça pareil. C'est l'énergie créatrice de ces années, c'était incroyable. The Moody Blues, que j'adore aussi. Ça, c'est... C'est quelque chose que j'adore aussi. Et ces pochettes, quoi. Non, mais c'est beau. Graphiquement, ça travaillait. Ça, dans un petit cadre comme ça, au mur, ça habille. Les pochettes de Roger Dean aussi, avec Yes, également. Très très beau. Elles sont très belles. Ça doit être une petite rédition. Tout ça, c'est la même période. Germanie, celui-là, donc Allemagne. Petit pressage allemand, donc c'est de la qualité qui va bien, quoi. Petit macaron bleu. Le petit Gemma, là. Oui, c'est Allemagne. Ouais. C'est un pressage allemand. Ah, ça. Alors, ça, il va falloir que j'en parle. C'est une chose incroyable. Donc, c'est Earth and Fire. Alors, à ne pas confondre avec Earth, Wine and Fire. D'ailleurs, c'est du coup, relou à trouver, dès que c'est quelque chose qui ressemble beaucoup à... En plus, Earth and Fire, c'est très connu, donc c'est un peu compliqué. Oui, puis ils ne se permettraient pas des pochettes aussi dark. Oui, oui, tout à fait. Alors, Song of the Marching Children, c'est leur deuxième album. Alors, c'est un groupe progressif. Pareil, début 70. Pareil, Pays-Bas. Indé. Indé, tout à fait. Et c'est incroyable. C'est vraiment... Je le conseille énormément aux gens qui adorent le prog, même ceux qui n'en écoutent pas forcément. C'est vraiment exceptionnel. C'est un colossal coup de cœur, cet album. C'est une réédition de musical vinyl. Réceinte, ouais. Réceinte, franchement, super cool. C'est du genre musical de quel ordre ? Pour le coup, ouais, c'est vraiment... C'est très, très prog. C'est prog, ouais. Celui-là, c'est 71, je crois. D'accord. Et c'est très, très prog. C'est le classique... Bah, face B, c'est le classique morceau de 18 minutes, chapitré. C'est un disque de chevet pour toi. Ah, ouais, ouais, ouais. Franchement, ouais. Avec la fameuse version single qui ne fait que 5 minutes. Mais franchement, c'est bien. Vous n'essaivez pas faire des versions single dans le rock prog. Mais franchement, c'est déjà quand même pas mal. C'est clair. De passer de 18 à 5, ils ont fait un effort. C'est... Oui, oui, oui. Mais c'est... C'est vraiment, c'est des petits intermutes. Donc, je conseille. Je conseille beaucoup. Donc, conseiller. Ouais. Storm & Thunder. Celui-là, ça fait partie de tes... Ah, mais mes gigas coups de cœur. Tes albums préférés à l'heure actuelle. Ah, ouais, de cœur. Celui-là, je l'ai trouvé... J'étais fébrile dans le disque. Quand je l'ai vu, celui-là, j'étais là en mode... Ouf, petit coup de chaleur. Allez, on va le prendre quand même. Parce que, bon, voilà, c'est des trucs hyper relous à trouver. Je dirais pas que personne n'en veut, parce qu'il y a forcément des gens qui en veulent, mais c'est pas beaucoup demandé. Oui, et puis, justement, il faut connaître surtout un milieu comme celui-ci. Le genre musical, en l'occurrence. Donc, franchement, je conseille énormément. Là, c'est une chanteuse qui chante dans ce groupe, qui a une très, très belle voix. Et que tu me fais découvrir aussi, parce que moi, je ne connaissais pas. Donc, le nom du groupe, c'est Earth and Fire. Voilà. Et l'album, c'est Song of the Marching Children. Oui, tout à fait, tout à fait. Très bon album. Storm and Thunder, mon titre favori. C'est beau. Franchement, c'est beau. Ça déconne zéro. Là, on part sur les 45 tours. Oui, sur les 45 tours. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne collectionnent pas forcément les 45 tours. Si, il y a des personnes qui collectionnent, mais... C'est un peu moins de... On en parle moins. Oui, je trouve ça dommage, parce que franchement, c'est... C'est vrai. En plus, c'est une super belle porte d'entrée. C'est vrai. C'est les singles de l'époque. Oui, franchement, c'est cool. Voilà. Maintenant, on a le streaming, donc c'est différent. Mais c'est vrai que le 45 tours, on a commencé à oublier parfois qu'il existe. J'aime beaucoup ça. Mais il y a des gens qui ne font que des collections 45 tours. Ça existe. Oui. Franchement, je pourrais. Je le ferais. Parce que... Ça prend moins de place. Ça prend moins de place. C'est un bon plan. Oui, c'est un bon plan. Ça dure moins longtemps. J'en ai quelques-uns qui traînent là, en bas. C'est Espagne. J'en ai récupéré énormément de mes parents aussi, qui achetaient principalement 90% des 45 tours, justement. Avec leur petite bourse de l'époque, qui ne pouvait pas forcément se permettre d'acheter des 33 tours toutes les semaines. Donc ça, un petit Mamas and the Papaz, qui fait toujours très plaisir. J'adore la musique des années 60, comme ça. Enfin, 60. Joli 45 tours, là. Ouais, ouais. Franchement, très, très bon. J'adore Mamas and the Papaz. Ça, c'est beau. Ouais, franchement, c'est bien. J'aimerais bien me tomber sur le petit classique California Dreaming. Oui. Tant qu'à faire. Bah oui. Puisqu'on est dedans. Les labels étaient beaux. C'est un BM. C'est un pressage bien. Donc, on est sur vraiment des pressages d'époque. 66. Je vois 67, 66. C'est beau, ça. Franchement, ouais. Ça, ça fait plaisir. C'est toujours un truc pareil. Je vois ça. Bon, bah, je prends. Il n'y a pas trop de questions à se poser. Quand on aime, on prend. Tout à fait. En tout cas, quand ça te parle. Ouais. Un petit promotionnel. Oui, Pink Floyd. De Pink Floyd. Décidément, Cindy, dans « Dévinis chez toi, numéro 9 », avait également un pressage promotionnel de ce type. Petit 45 tours. Je vous invite à aller voir la vidéo « Dévinis chez toi, numéro 9 », Cindy. Et c'est marrant parce que c'est déjà la deuxième fois en l'espace de même pas une année pour moi au niveau du tournage que vous me montrez des pressages promo des Floyd que moi-même, je n'ai pas en fait. Et je bave à chaque fois dessus parce que je me dis « Mais ce n'est pas vrai, ils sont aussi simples à trouver en fait. » Je ne sais plus où est-ce que je trouve. Mais souvent, c'est le hasard complet quand on les trouve. Ça, je ne l'ai pas acheté en ligne. Donc, c'est vraiment le hasard complet d'un disquaire. Et c'est chouette. C'est des Harvest blancs, donc le macaron blanc qui indique un pressage promo. Je vois 75. On est sur un pressage français, Sassem. Ouais. Un original, 75. C'est pile l'album. On est sur l'époque. On est sur l'époque. Et de l'autre côté, il y a un extrait, j'imagine, un extrait de « Shine on Crazy Diamond ». Ouais. Voilà, ça, c'est des petits pressages sympas. Ah ouais, franchement, ça fait plaisir. Polanka, tiens. Ouais, Polanka, j'aime beaucoup. Dis donc. Ouais, non, mais j'aime beaucoup tout ce que… C'est assez surprenant. On passe de « Gratfield Dead » à Polanka. Ah oui, mais j'aime… En passant par les Floyd. Quand j'aime, j'y vais. Je ne me pose pas de questions. On passe par « Earth and Fire », un dé. C'est génial. Polanka, alors ça, c'est les vieilles pochettes. Ouais, ouais, j'en ai trouvé deux. En plus, elles sont bien. Très bien. Leur fluo, ils avaient, je ne sais pas, ils avaient des pigments dans les couleurs. À l'impression. Diana, très connue. Oui, il y a beaucoup de chansons qu'il nous a laissées. « You are my destiny ». Ça va rappeler des souvenirs à beaucoup, ça. Polanka. Oui, oui, ça, j'imagine bien. Dion, j'aime beaucoup aussi. Un peu dans le même esprit. J'ai un 33 tours de Dion, je trouvais il n'y a pas longtemps, qui est vraiment très, très bon aussi. C'est des choses pareilles. C'est un peu dans le… Ça me fait un peu ressentir pareil que les platers. C'est des choses… C'est vocalement, c'est puissant, c'est… C'est assez stylé, ouais. Beaucoup d'émotions. Un petit 45 tours, un « picture 45 tours ». Ouais. Des « Moody Blue ». Oh, il est beau. Il est tout mignon. Oh, j'ai jamais vu celui-là. Ouais. Tu vois le graphisme dessus. Waouh, il est joli comme tout, celui-ci. « Talking out of turn ». Ouais. Très beau, dis donc. Ouais, donc pareil, j'ai vu ça. Il y a un dessin incroyable. Ouais, il est tout mignon. J'allais dire, c'est pour un sportif. Waouh, c'est magnifique. Et puis forcément, « Moody Blue ». Voyons, j'adore ça. C'est double pépite. Il y a des petits résors. Ah, ben oui. Je trouve que ce n'est pas souvent les « picture disque » sur des 45 tours. C'est vrai. C'est… En tout cas, il a l'air en plus assez épais, donc c'est un « Gramage ». Ouais, mais ça doit être un truc assez récent, je pense. C'est pas… Je n'ai pas regardé la date, mais c'est un truc assez récent, je pense. Oui, on aurait dit certainement dans les séries. Ouais, ouais, ou un petit truc qui fait plaisir, comme ça. Ça n'a pas dû leur coûter bien cher à faire, je pense. On y arrive. Ça y est. Ah ! Ah, triangle. Alors, triangle, j'en ai une paire. Qu'est-ce qui se passe avec triangle ? J'en ai une paire de triangle. Présente-nous ce groupe, parce que tu l'as exploré, là, du coup. Ah oui, alors triangle. Alors triangle, du coup, c'est un groupe pareil. de rock progressif, donc vraiment du bon prog français. Début 70. Ouais, ça a duré très peu de temps, triangle. C'est vraiment… Oui, c'est ça. Ils sont formés en 68, 69, je crois. Ils ont fait une petite reformation il y a quelques années. Ouais, j'ai vu. Et voilà, juste pour ça. Mais sinon, ils ont séparé 74, je crois. Donc, ça n'a pas duré très longtemps, sachant qu'ils ont sorti le premier album en 70. Donc, 4 ans d'existence, ils ont fait 3 albums. C'est des short bands. Ouais, ouais. Tout à fait. Des groupes courts. Ouais. Donc, du coup, j'ai plusieurs 45 tours de triangle, j'essaie de tous les avoir. Ouais. Donc, je me suis donné l'objectif de tous les avoir. J'essaie déjà au moins de les avoir français, déjà tous. Il doit m'en manquer un ou deux pour avoir tous leurs singles sortis en France. Oui. Et ensuite, ce qui est pratique, c'est que du coup, forcément, la discographie est moins d'être 4 ans d'existence. C'est pratique. C'est pratique, c'est pratique. Et du coup, après, je vais commencer à me faire tous les pressages espagnols, des choses comme ça, qu'ils ont fait pas mal. Là, donc, le premier, tout premier qu'ils ont sorti, premier single de triangle, donc avec leur tout premier chanteur, parce qu'ils ont changé de chanteur. Il n'y a pas un chanteur qui est décédé aussi ? Si, si. Enfin, ou un musicien ? Si, ben, il y a le... Je me souviens qu'il y a eu un décès dans triangle. Le line-up, on va dire, quand ils ont fait leur premier et deuxième album, il doit y avoir à peu près la moitié, je pense qu'ils sont décédés. Il doit y en rester quelques-uns. Je sais que le batteur est décédé. Il avait été batteur pour Johnny. C'est pas de bol. Oui, c'est pas de bol. C'est pas de bol, quand même. C'est quand même pas de bol. Mais ça reste, du coup, le côté légendaire, quatre années d'activité. Donc, Eligien Gabriel, qui est un morceau formidable. C'est incroyable. C'est cinq minutes. Donc, c'est un bon petit morceau. Et c'est le genre de morceau qui me plaît. C'est très progressif, quoi. Déjà, cinq minutes est tiré sur un 45 tours. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Et c'est vraiment du bon prog. Il y a maximum cinq paroles. Il y a cinq phrases. Et tout le reste, c'est musical. Il y a une bonne moitié du morceau. C'est juste une énorme montée. Et c'est vraiment, c'est très, très beau. C'est, je conseille, Eligien Gabriel. Ce qui les a fait un peu percés, à l'époque. C'était leur premier titre en français. Parce qu'avant, ils avaient fait un peu d'anglais. Donc, par exemple, le Golden Screen. C'était avec leur tout, tout premier chanteur. Donc, à l'époque, ils n'avaient pas fait d'album encore. D'accord. C'était les singles qui sont sortis avant le premier album. Ok. Donc, voilà. Donc, les débuts du groupe. Oui, tout à fait. Les tout débuts du groupe. Et ensuite, changement de chanteur pour le premier album qu'ils ont fait. Donc, là, l'album est sorti. Voilà, tout à fait. L'album du même nom, Triangle. Ils ne s'embêtent pas à donner des noms à leur album. Tu l'as chopé, le 33 tours de Triangle ? J'aimerais bien. C'est en cours de recherche. C'est en projet. Il faut le trouver. C'est à des prix abordables. Mais j'aimerais bien l'avoir en bonnes conditions. Donc, je cherche vraiment le truc qui va bien. Oui, à vie de recherche. Mais ça se trouve. Franchement, ça se trouve. Je pensais que c'était plus rare que ça. Mais en vrai, ça se trouve assez correctement. Sur Discord, sur eBay, ça se trouve bien. Ça se trouve bien. Donc, du coup, premier album, qui s'appelle Triangle aussi. Leur morceau qui les a fait exploser, peut-être demain. Oui, bah oui. Oui. Et celui-là, on en parle toujours avec Triangle. Mais bien sûr. Oui, tout à fait. Donc, moi, à l'époque où j'ai connu Triangle, c'était quand j'étais plus jeune. En fait, j'ai connu en deux fois Triangle. Je connaissais déjà avant et j'ai redécouvert plus tard. Donc, la première fois que j'ai entendu parler de Triangle, c'était dans l'Ebidas en folie. Oui, parce qu'il y a eu une B.O. Tout à fait. Le fameux passage où ils font un concours de musique pop, qu'ils appellent pop en plus, alors que Triangle, c'est pas du tout la pop, mais c'est ça qui était très drôle. Il fallait bien faire une promotion quelque part. Tout à fait. Avec Triangle, donc les Charlots et Martin Circus aussi, qui viendra après. Donc, qui faisait tous les trois. Et je crois que Jean-Michel Jarre n'était pas trop loin non plus parce que... C'est fort possible. Il y a aussi eu une collaboration quelque part. Alors, lui, il était à l'écriture de texte aussi à l'époque, au-delà de la musique. Mais je crois que Jarre n'est pas loin du groupe Triangle aussi quelque part. Les fans me confirmeront ça dans les commentaires. Donc, voilà. Petit pressage originaux de Triangle, des pressages français. Donc, ça, ça fait plaisir. Ils sont forcément dans un état un peu compliqué. Mais bon, ils ont tourné aussi. Franchement, le vinyle, comparé à la pochette... Ça veut dire qu'ils ont été appréciés, ils ont été écoutés. Ouais. La qualité du vinyle par rapport à la pochette, franchement, il est bon. Ils sont très bons. Un petit coup de chiffon là. Et puis, c'est reparti. Donc, ça, peut-être demain. Toujours de... Alors, ensuite, ça, c'est le deuxième album. Ils ont fait très peu de singles pour le premier album, d'ailleurs. C'est... Il doit y en avoir un ou deux. Ils m'en ont peut-être un autre. Les débuts, quoi. Ouais. Ils sont... Question finance. Très peu, ouais. Bah, peut-être, ouais. Bizarrement, sur le deuxième album, donc, du coup, qui, lui, a un titre. Il s'appelle « Viens avec nous ». De leur titre phare, du coup, de l'album. Ils ont fait beaucoup plus de singles sur celui-là. Donc, « Viens avec nous », qui est très, très bien aussi. Avec la confusion. Pareil, ça, c'est un original. Chez Pâté Marcoli. Ouais. T'as un promo pâté, derrière. Oui, j'en ai deux. Deux promos. Dès que je les trouve, je les prends. Donc, pareil, ça, c'est « Viens avec nous » et « La confusion ». Donc, en petit promo. Donc, il fait plaisir. Avec les petits... J'adore quand il y a des petits trucs comme ça. Les promos pâtés, quoi. Ouais. Ça, c'est cool. C'est chouette. Avec les... Moi, ça me fait toujours rire, les petites références, la JB Pâte. On dirait un pseudonyme. Oui, Virgin avait Visa comme référence pour les promotionnels. Ça dépend des périodes, en fait. Ouais. Il faut les connaître aussi, ces références-là, si vous voulez détecter les promos. Un autre petit promo. Donc, pareil, c'est du même album. Donc, là, c'est « La pâte grise » et « J'ai vu ». J'ai vu aussi qu'il y a un titre assez... C'est assez emblématique de ce deuxième album. Donc, ça, très, très bien. J'ai vu aussi, c'est magnifique. Mais je conseille, ceux qui ne connaissent pas « Triangle ». En plus, ça s'écoute vite, franchement. Ça se découvre vite. Ça se découvre vite. Et ça dure quatre ans, donc ça va vite aussi. Ouais, ça va vite. Se faire une discographie, une soirée, franchement, c'est fait. Les albums, ils durent... Ah bon, ça reste de la prog, donc l'album, il fait... Je ne sais pas, 1h30, un truc comme ça. Mais franchement, ça s'écoute très, très bien. L'arbre de juin et Accor et Acry, qui sont de très bons titres. Très, très bons titres. L'arbre de juin aura la petite subtilité. Mochette, move ? Oui, forcément, la subtilité, oui. La petite subtilité. On n'oublie pas de quelle période on vient aussi. Tout à fait, il ne faut pas déconner. Ça reste des mecs des années 70 aux cheveux longs, quand même. Non, mais franchement, c'est très, très bien. Balavoine, qui chante dans les chœurs. Oui ? On ne l'entend pas du tout. Il est très discret. C'est étonnant, quand même, qu'on ne l'entende pas. Balavoine. Oui, mais franchement, il est maquillé dans les chœurs, parce qu'ils ont tous une très, très belle voix. Et les mecs de triangle, franchement, c'est des très bons musiciens. Beaucoup qui sont séparés, du coup, pour divergences artistiques, mais qui ont fait des belles carrières... Pas forcément très connus, mais vraiment, des bonnes carrières solo. Il y en a qui sont partis dans le free jazz, des choses comme ça. Le batteur a été, fut un temps, un des nombreux batteurs de Johnny aussi, sur des tournées. Ils ont trouvé leur place. Ils étaient musiciens pro. Ils vivaient de leur passion. Ils n'avaient pas forcément le groupe qui a cartonné, qui faisait des tournées de fous, mais ils étaient musiciens pro. Ils vivaient bien de leur instrument et de leur musique. Du Martin Circus. Alors, c'est très drôle, le Martin Circus. Je rebondis encore sur mon papa, qui, je ne sais pas pourquoi il cotait Martin Circus, mais qui avait alors une pelle. Je n'en ai pas acheté un seul, c'est que de lui. D'accord, c'est toute sa collection. Ah oui, oui, tout à fait. Ah, mais là, j'ai tout récupéré. Donc, il en avait à la pelle, et je ne sais même pas pourquoi il en avait, parce que finalement, c'était assez différent de ce qu'il écoutait habituellement. Ça marchait quand même, Martin Circus, à l'époque, beaucoup en écoutait. Oui, mais je pense qu'il en parle parfois durant... Il en est venu par le biais des Charlots, justement. Lui, il adorait les Charlots. Oui. Donc, qui est beaucoup plus parodique. C'est pas... Oui, c'est un autre monde. C'est un autre monde. Je pense qu'il en est venu un peu par là. Et du coup, il s'est mis dans Martin Circus. C'est des trucs qu'il ne me parlait pas, en plus. Il ne m'en a jamais parlé. Donc, du coup, je t'ouvre les placards. Je me suis dit, mais papa, d'où tu sors ça ? À quel moment tu me comptais me... Genre, me parlais que tu écoutais Martin Circus, c'est Triangle, en fait. Et puis, il disait, ah oui, il avait oublié. Ah oui, Martin Circus. Oui, Martin Circus. J'ai écouté longtemps, en fort, longtemps. Alors, une autre petite curiosité de la discographie de mon père, que je ne comprends pas pourquoi il a ça non plus. C'est, je me suis toujours... Pareil. Alors, celui-là, c'est le sien. Il a un peu plus vécu que celui que j'ai acheté. Alors, ça concerne quel... Alors, ça s'appelle un groupe qui s'appelle Titanic. Oui, alors, oui. On voit aussi beaucoup plus le grand frère, le 33 Tours. Oui. Oui, dans les bacs. Oui, le 33 Tours, mon premier album est tout bleu. Bleu clair, avec Titanic, même typo, en bleu un peu plus foncé. Oui, on parle du même. Oui, tout à fait. Très bon groupe, ça paraît. C'est le progressif norvégien. Pareil, début 70. Albrecht, il est bien. Sant'a fait. Oui, oui. Franchement, très, très bon. Et ça, pareil, je vois ça, je fais, qu'est-ce que c'est ? J'écoute, et je me dis, mais où t'as chopé ça ? Comment ça se fait que tu t'es dit, tiens, je vais m'acheter ça ? C'est pas du tout son... Je pense que c'était son style caché, je pense. Il écoutait ça en cachette ? Mais je ne sais pas, mais c'était son style caché. Je me dis, mais à quel moment tu peux passer de Michel Sardou ? C'est un très gros fan de Michel Sardou. Tu enchaînes Michel Sardou, Titanic. Il a peut-être tenté un écart. Oui, bah oui. Un cadeau fait par un ami. Je ne sais pas. Ou il a oublié, c'est possible. Le fameux Procolarum. Intershade of Pale. Voilà. Tu l'as en 45. Ouais, je l'ai en 45 tours. Cette pochette déjà, elle est magnifique. Mais oui, c'est très beau. J'aime beaucoup. J'ai des rames. Ouais. Un petit BM67, c'est un original. Oui, c'est un d'époque. Donc oui, ils sont un petit peu liés. Donc, I Seen Horizon de Titanic. Et ce morceau-là. Parce qu'en fait, ils ont la petite particularité d'avoir emprunté la même référence à la fameuse Aria de Bach, qui est très identifiable. Oui. Et c'était aussi, il y avait Electric Light Orchestra aussi qui s'était amusé à aller sur des terrains classiques. Ouais, tout à fait. Et du coup, c'est... À la première écoute, on se dit, je suis déjà entendu ça. Et en fait, non, pas du tout. Ce n'est pas du tout le même groupe. Et non, ouais. Et le succès a été très, très, très grand. Donc, ouais, ouais. Donc, pour ceux qui connaissent... Ce morceau a été repris même d'ailleurs par Annie Lennox, il me semble, je crois. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de monde, forcément, qui connaît Procolarum. Ça a été beaucoup repris. Ouais. Il y a eu beaucoup de covers. Donc, ceux qui ne connaissent pas Titanic, mais qui connaissent ce titre de Procolarum, je les conseille vivement d'aller écouter I Seen Horizon de Titanic. C'est différent. C'est tout aussi beau. Je le préfère même. J'ose le dire que je préfère. Ouais. Et franchement, c'est très, très bien. J'aime bien des fois m'enchaîner les deux, comme ça, sur une petite playlist. C'est super cool. Alors ça, ça n'a rien à voir. Là, on sort de l'ancien. C'est un truc très récent, très obscur. Donc, c'est un monsieur qui s'appelle Gilles Stella. Donc, qui est avec deux de ses compères. Donc, c'est une petite bande de trois qui font des petites chroniques vidéo sur Dailymotion qui parlent de cinéma. Donc, ils parlent beaucoup surtout de films un peu obscurs, voire un peu navets. Et ils ne se moquent pas du film, en fait. Ils essayent de le prendre dans un autre sens et de comprendre pourquoi ce film, il existe, pourquoi il a été fait, pourquoi il peut paraître mauvais à côté d'un autre truc. Parce qu'ils sont souvent, c'est des films, des fois, qui sont comparés à d'autres grands films. Donc, c'est vraiment, ils essayent de choper. Donc, je vais dire, c'est qu'on perd quand même. Il y a Gilles Stella, c'est Jérémy Morvan et Karim Dabache, que peut-être connaître. C'est sûr, Dabache. Voilà, Karim Dabache. Donc, voilà, c'est un de ses acolytes. Incontournable. Donc, sur leur petite, qui s'appelle Chroma, j'ai oublié de le dire. Oui, tout à fait. Leur petite série vidéo qui s'appelle Chroma. Je vois de cachette. Voilà, tout à fait. Et donc, ce petit Gilles Stella, comme c'est très parodique, c'est humoristique comme type de vidéo, il y a toujours ces petits moments où il aimait bien chanter, chanter des petites conneries, des petits trucs comme ça. Et donc, il n'y a pas longtemps, il a fait un financement participatif pour sortir un album qui est juste ici, Tournir Sud Compagnon. Donc, c'est un petit album qui est retrouvable sur Spotify, parce que ceux qui n'ont pas fait participer, franchement, ce n'est pas grave, c'était juste de l'avoir en physique, mais c'est sur Spotify. Et donc, du coup, ce n'est que des chansons un peu humoristiques. C'est très, très bien fait. Ça déconne zéro quand même. Le mec, il sait faire de la musique. Il y a une belle fabrication derrière. Oui, avec des petits stickers, des trucs comme ça. C'est joli. Oui, il s'est donné du mal. Et donc, du coup, il a fait son petit album. Et un des derniers paliers, parce que j'aime énormément, un peu la clique à Karim de Bâche, les choses comme ça, j'aime beaucoup. Donc, j'avais pris le dernier palier du financement participatif. Et avec, il avait fait, donc, ce petit 45 tours du titre Dino Disco Laser. Donc, ça donne déjà l'ambiance. On te voit la pochette. Du genre de titre qu'il fait. C'est long. Dino Disco Laser. Il y a un côté Jurassic Park mélangé à 4.000 dans la veste. Et ouais, c'est excellent. Ouais, tout à fait. Il y a un illustrateur qui s'est éclaté, là. Ah oui, oui, il s'est fait plaisir. C'est génial. Avec Dinersong en phase B. C'est vraiment, c'était... C'est très, très bien. Mais ça part vraiment d'un délire d'une scène dans un film. On voit un dinosaure avec des strobos derrière lui. Et ça, il part tout de suite en délire. Waouh, c'est un dinosaure laser. Hop, petit extrait de 30 secondes dans la vidéo. Et lui, il en fait toute une chanson après 2-3 minutes. Il ne se gêne pas. Et il choisit le support 45 tours pour ça. Ouais, ouais, franchement, il l'a bien fait. Très bonne idée. Il l'a bien fait parce que du coup, ça s'écoute bien. Ça fait plaisir de l'avoir un petit 45 tours. Et puis, on va finir par un petit Teddy Mitchell parce que ça fait toujours plaisir quand même. On va voir cette pochette incroyable. Un petit couleur mentalo. Ouais, oui. Ça, c'est pareil, ça, c'est le genre de titre qui me fait beau. Et le 33 tours qui est pareil, il y a une autre photo. C'est des photos hardcore, ça. Ouais, c'est des... Types photos hardcore. Des trucs qui me font penser à mon papa, ce genre de musique. Il écoutait beaucoup ça. Ça passait dans les jukebox. Ouais, ouais. J'ai beaucoup de souvenirs de musique que j'écoutais dans la voiture avec mon père qui s'y flottait à côté. C'est de bons souvenirs, franchement, ça fait du bien. C'est une couleur mentale, quelle belle chanson. Ouais, et c'est une sacrée chanteur aussi. Ouais, et Eddie Mitchell, j'aime énormément Eddie Mitchell. Il y a du chemin derrière lui, une belle carrière. Et bien voilà, c'était « Dévinis chez toi », épisode 11 avec Stanislas. J'espère que vous avez apprécié ce moment passé avec lui. Parce que vous avez vu, vous avez voyagé avec Triangle, notamment. C'est beaucoup amusé. Ouais, c'était vachement bien. J'ai beaucoup aimé. C'est sympa. C'est une bonne chose de se rencontrer entre collectionneurs et de pouvoir échanger autour de la musique et de ce que tu as dans le cœur et ce que tu veux partager avec le public. Le public, il est là. N'hésitez pas, si vous souhaitez participer justement à cette série, tout comme Stanislas, tu m'as dit. On s'est contacté. J'ai osé le faire. Voilà, il a osé. Et vous voyez, je suis là, je le rencontre. Vous pouvez le faire également. Écrivez-moi soit par Facebook, via Messenger, sur ma page Monsieur Vinyl, ou alors directement par mail via mon site internet, monsieurvinil.com. slash contact. Vous allez sur la rubrique contact et vous me contactez directement. En tout cas, ce fut un énorme plaisir. Je te fais un check. Très, très bien. Check Token Roll. Et puis nous, on se retrouve évidemment sur les réseaux. Je suis présent sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Vous pouvez directement me trouver via mon lien, l'e-tweet, qui regroupe absolument tous mes réseaux. Et puis bien sûr, abonnez-vous à la chaîne, vinyle.tv ou tout simplement tapez Monsieur Vinyl dans la barre de recherche de YouTube. Et puis abonnez-vous, activez la cloche. Voilà, on sera de plus en plus nombreux et il y aura de plus en plus de collectionneurs et de plus en plus de vidéos qui arrivent bientôt sur la chaîne. Donc voilà. Et puis des lives, bien sûr. Allez, je vous laisse. Merci beaucoup en tout cas Stanislas de m'avoir accueilli ici et d'avoir partagé ta collection avec tout le monde. On se retrouve très vite sur vinyle.tv. Je vous souhaite un maximum de vinyle qui tourne sur vos platines et beaucoup de musique et de bons vinyles, surtout dans les ouilles. A très vite. Ciao. Merci à toi. Merci. Merci.